... Au départ de la première spéciale, Bruno Thierry. L'Anglie Park est une super spéciale show, mais aussi une épreuve de vérité. Devant 15 000 spectateurs, Bruno Thierry fait le spectacle et bat Richard Burns de deux bonnes secondes. C'est bien parti pour Bruno et pour Ford. Car le Saints, sur l'autre escorte, confirme, en signant le scratch, une seconde plus vite que Bruno et que la Subaru d'Erikson. Tommy McKinnon est opposé à Colin McRae. Ils font le même temps, battus l'un et l'autre par Saints. Ce n'est pas grave pour McKinnon, pour lui, c'est vraiment demain que ça commencera. Oui, bien sûr, c'est très important. C'est la première chance d'essayer d'essayer d'essayer. Ici, j'ai une toute grande possibilité de décrocher le titre mondial, donc je dois rouler prudemment. Mais si ça tourne bien, je vais essayer de gagner, bien sûr. En trois jours, le parcours du rallye d'Australie tourne autour de Perth. Au total, 1560 kilomètres, 27 spéciales et 484 kilomètres chronométrés. Attention, le ciel est menaçant, il a beaucoup plu, il va encore pleuvoir beaucoup et même les kangourous dérapent. Colin McRae a le grand privilège d'ouvrir la route. Mais c'est un gros désavantage car il doit faire la trace dans la boue. Et même quand la piste est moins mouillée, il est quand même désavantagé car il doit éviter tous les bourbiers. Bref, on ne voit pas du très grand Colin McRae. Je ne sais pas si je roule bien. En tout cas, je ralentis pour toutes les grandes flaques d'eau et peut-être que les autres attaquent plus que moi. McRae est d'autant plus prudent qu'on lui a demandé de ne plus détruire D'Impreza. Victime de toutes ces pressions, Colin n'est pas dans le rythme. Il est régulièrement devancé par son compagnon d'écurie Kenneth Erickson. Il est devancé aussi par notre Bruno Thierry dont la Ford paraît en excellente condition. Dans la première spéciale forestière, Bruno fait le deuxième temps absolu. Dans la deuxième, il fait le troisième temps et se retrouve alors troisième du classement général. C'est son meilleur départ de rallye depuis bien longtemps. Malgré une solide erreur, heureusement sans gravité, Carlos Sainz est deuxième, ce qui prouve bien que les Ford Escort ont retrouvé toute leur vitalité. Le premier est l'inévitable Tommy McKinnon. Le Finlandais et Sam Mitsubishi font déjà la loi. On est dans la cinquième spéciale, Stirling West. Bruno Thierry est toujours troisième du général. Mais à l'arrivée de la sixième spéciale, il n'a pas de bonnes nouvelles à nous annoncer. Bruno, on a perdu son français. A l'assistance à Cody, il nous explique tout cela plus calmement. Le moteur était très difficile à redémarrer et c'est peut-être dû au nouveau système « bang bang » qu'on dit dans notre jargon, qui injecte énormément d'essence, que le moteur s'est noyé, on ne sait pas, ils sont en train de vérifier. Ce n'est pas vous qui avez Calais ? Si, chez Calais, on négocia le frein à main, mais il y a un problème aussi au niveau du frein à main. Il y a un temps de réponse au niveau de ce qui libère les différentiels et ça nous fait perdre énormément de temps. Macré passe devant Bictry, le plus gros arbre de la forêt australienne. Du ciel noir, une très grosse branche va à nouveau tomber sur la tête de Bruno Thierry. Au beau milieu d'une longue spéciale de 46 kilomètres, il se retrouve sans frein à main. En réalité, la spéciale avant où nous avons calé le moteur, il y avait un problème de frein à main. Ils nous ont régulé le frein à main, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En chipotant le frein à main, au lieu de faire mieux, ils ont fait pire. Donc j'ai dû débrancher mon frein à main, donc je n'avais pas de frein à main pour faire la longue spéciale. Comme elle était très piégeuse et très glissante, ça a été très difficile. On a fait un tout droit, on s'est planté dans la boule une fois. Un peu plus tard, j'ai mon lave-glace qui n'a pas marché. C'est l'enfer. C'est dommage parce que la voiture va bien. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Finalement, on perdait peu de temps de cette longue spéciale. Non, on perd 14 secondes sur Carlos, avec notre tête à queue, donc on aurait pu faire quelque chose de très bien. Bruno masque mal une profonde déception. Il est sixième. Il a dû laisser passer Richard Burns, cinquième. Il a dû se laisser dépasser par Colin Macrae, quatrième. Il a également dû s'incliner devant Kenneth Erickson, troisième. Erickson, qui est devenu le fer de lance de Subaru. Désormais, Bruno ne peut plus rivaliser avec Carlos Sainz, deuxième. Et il doit se contenter de regarder à distance la marche en avant de l'étincelant Tommy McKinnon. Le leader du rallye d'Australie est fatigué, mais pas tellement à cause de sa première journée de course. Écoutez bien cette curieuse histoire d'eau, une histoire prémonitoire. La nuit dernière, j'ai plutôt mal dormi. Il y a eu des inondations à l'hôtel et à une heure du matin, on a frappé à ma porte pour voir si cela ne provenait pas de ma salle de bain. Les plombiers ont travaillé toute la nuit. Bref, j'ai mal dormi. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu de problème d'eau ? Non, je suis juste un peu fatigué à cause de la nuit d'hier. Décidément irréductible, Bruno Thierry termine cette première journée aussi parfaitement qu'il l'avait commencé. Dès que sa voiture tourne bien, il retrouve le rythme des meilleurs. Ah, je peux vous confirmer qu'il y a une spéciale notamment qui était la même que l'année dernière, que nous avions fait sur le sec. Et bien, c'est à l'issue, nous avons fait le même temps avec les conditions climatiques que vous connaissez. Donc, ça veut dire que la voiture a évolué, ça c'est clair. Et le bonhomme, ça sent bien aussi du coup ? Et le bonhomme aussi bien sûr. Allez Bruno, ne te tracasse pas trop. Maintenant, tout le monde a bien compris qu'en 96, tu n'as pas encore pu vraiment disposer de la meilleure des mécaniques. Mais, ça viendra sûrement tout tard. En attendant, Thierry prévaut son sixième à 1,47 de McKinnon. Sainz est deuxième en grosse bagarre avec Ericsson couvert par Macrae. Rattraper Burns, cinquième, tel est l'objectif de Thierry. En Formule 2 de roue motrice, Skoda est à la peine. Le tchèque Sibéra est devancé par deux Seat Ibiza Kitkar. Celle de l'allemand Erwin Weber. Et celle de l'espagnol Rezus Pouras. Rien n'est joué car Pouras a moins d'une minute d'avance sur Sibéra. Dans l'ombre des stars, il y a tous les privés, ceux qui travaillent dans l'obscurité du parc d'assistance et qui sont anonymes, mais pas vraiment inconnus. On vous retrouve aux quatre coins du monde, Gikulsul. C'est ce qui est bien dans la vie, c'est voyager, mais ici, c'est pas trop beau. En Australie, Gikulsul aligne une Mitsubishi pour l'Italien Fidenza. Pour l'occasion, il a rappelé un des fidèles mécaniciens d'Opel Team Belgium, un des pionniers de la grande époque de Bruno Thierry et Freddy Loax. Jean-Claude, ça fait du bien d'être là. Ça fait beaucoup de bien, de ressentir cette odeur de boue sur l'échappement. Beaucoup de bonheur. C'est votre première fois en Australie? Oui, oui. C'est le début de l'exportation des produits Gikulsul made in Belgium en Australie. Oui, oui, oui. J'espère qu'en suite, c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas rester chez soi. Pour Gikulsul, louer ses voitures dans ce qu'on appelle l'Australasie sera difficile. Sur 104 concurrents au rallye d'Australie, 33 alignent déjà des Mitsubishi. McKinnon déboule à fond sur les longues pistes rectilignes. Le leader du rallye d'Australie doit maintenant ouvrir la route et c'est lui qui découvre les bourbiers. L'une ou l'autre hésitation ne l'empêche pas de signer le meilleur temps de la première spéciale. Carlos Sainz attaque très mal ce deuxième jour. Trop généreux dans son effort, trop tardif dans ses freinages. Carlos se loupe plusieurs fois et perd une trentaine de secondes sur McKinnon. Ericsson n'en demandait pas tant. Il signe le scratch de la deuxième spéciale, dépasse Sainz et s'empare de la deuxième place au général. Mais le Suédois, malgré toute sa hargne, est toujours à 39 secondes de McKinnon. McKinnon, le dernier-né des finlandés volants, atterrit à Bunnings. Bunnings, quatorzième spécial et son guet légendaire. Comme il a beaucoup plu le guet gonflé, McKinnon passe à droite. Mais Tommy et Sepo Arjan ont eu très peur. Sainz arrive. Parviendra-t-il lui aussi à passer sans encombre ? La Ford sera-t-elle aussi étanche ? Ericsson surgit. Va-t-il traverser comme McKinnon ou s'inonder comme Sainz ? Entre ciel et terre, McCray rebondit. Il va sûrement essayer de passer en force, malgré les gestes de Moya, le copilote de Sainz, qui a tenté de le freiner. Papa Jimmy McCray et quelques Marshall poussent Colline hors de l'eau. Tandis qu'Erickson et Sainz sont en panne complète. Richard Burns est bien ralenti par Luis Moya. Va-t-il pouvoir passer comme l'a fait McKinnon sur l'autre Mitsubishi ? Carlos Sainz est furieux et inquiet. Bruno Thierry va-t-il pouvoir passer ? Comme on seul put le faire, McKinnon et Macray, avec Poussette ? Et non, Bruno n'est pas passé. Le rallye d'Australie et ses ténors sont noyés. Que va-t-on faire maintenant ? La confusion est totale. La spéciale est arrêtée. Le rallye est décapité. Bruno est le premier à réagir. Il démonte ses bougies et demande à Stéphane d'actionner le démarreur pour tenter de vider le moteur de l'eau qui s'est engouffrée dans les cylindres. Va-t-il réussir ? Continue, continue ! Ça peut marcher ? Ça va marcher ? Non, puisque maintenant le démarreur est sur sa pause. J'espère que le moteur n'a rien. Mais ça m'étonnerait. Heureusement, la spéciale est annulée. Les voitures remorquées et l'assistance peut enfin travailler. On essaie de réparer la voiture, mais je crois que ça ne se présente pas trop mal. Le moteur tourne, c'est fantastique, non ? C'est une bonne nouvelle. On a un peu plus de chance que d'habitude. Non, ce n'est pas encore le jour de chance de Bruno Thierry. Dans les deux spéciales suivantes, il se retrouve sur trois cylindres et perd 3 minutes 16 sur McKinnon. Sur 46 kilomètres, Bruno a perdu 3 minutes 16. Tout cela pour une bougie mal nettoyée. Dernière spéciale du jour, McKinnon fait à nouveau le meilleur temps. Il éclabousse une dernière fois tout le monde. On l'a flashé ici à 168 kilomètres heure. En 6 minutes, Sainz ne concède ici que 2 secondes. Pourtant, sa vitesse de pointe est 5 kilomètres heure moins rapide, 163 contre 168 à McKinnon. Ericsson concède 8 secondes à McKinnon. Sa vitesse de pointe est la plus faible, 157, 11 kilomètres heure plus lent que McKinnon. Bruno Thierry a retrouvé un quatrième cylindre. Il fait le troisième temps. En atteignant la même vitesse de pointe que Sainz, 163 tous les deux. Maintenant, on est en 6ème, Pierro Gliatti. Et loin derrière, donc je crois que les plats sont gelés. Morales, très bas, dans les chaussettes. Tout au long de ce deuxième jour, Tommy McKinnon a évité l'inondation malgré de nouvelles fuites à son hôtel. Ce matin, ma combinaison était toute trempée. Je l'avais posée sur le sol et l'eau coulait des chambres voisines dans ma chambre et chez moi tout était noyé. J'ai donc dû enfiler une autre combinaison. Avec sa combinaison bien sèche, Tommy a arrosé ses petits copains. Ericsson est à 1,22, Sainz à 1,53. Tous les autres sont submergés. En Formule 2, deux roues motrices, Skoda a pris la tête. Sibéra a profité de sa meilleure traction dans la boue pour prendre ses distances par rapport à la Seat Ibiza de Weber. Dans cette très mauvaise condition, Skoda a essayé de prendre la tête et a réussi. C'est excellent pour nous. Formule 2, c'est excellent pour nous. Tommy McKinnon. Kenneth Ericsson. Carlos Sainz. Ces trois là sont super motivés, mais le plus fort au petit matin du troisième jour, c'est Bruno Thierry. Dans la première spéciale, Elena, il fait le deuxième temps. Et dans la deuxième, Atkins, il fait le meilleur temps. Cette victoire partielle est surtout un fameux succès moral. C'est le tout premier scratch sur votre guerrière en Australie. C'est mon tout premier scratch, oui. On en avait fait peut-être un deuxième temps ou pas l'année passée. Mais c'est mon premier scratch et on va essayer d'en faire un avant la fin de la journée. Félicité par ses adversaires, Bruno est maintenant remotivé. Dans Wellbucket, Bruno est quatrième. Dans York Railway, il est deuxième et deuxième encore malgré un pare-chocs baladeur dans la première ascension des fameux sauts de Muresque. Et puis subitement, tout se dérègle à nouveau. Il va se traîner pendant les trois dernières spéciales à la limite de la panne totale. On a eu de la chance d'arriver ici parce qu'en réalité, on croyait que c'était de l'eau et de la terre qui avait leur boîtier électronique suite à un problème de cardan. Mais finalement, c'est une mauvaise connexion dans les fils. Et j'ai trouvé la panne ici sur la liaison. Et Stéphane devait tenir, regardez, le boîtier électronique en l'air. Regardez, quand il est couché à terre, il ne va pas. Et quand il le tient en l'air, ça va. Et sans ça, on n'arrivait pas. On avait beaucoup de chance d'arriver ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La philosophie de tout ça. La philosophie, une fois de plus Bruno a fait un super rallye, il a bien marché. C'est de loin un rallye plus difficile que j'avais jamais vu après monter car l'année passée. Il a fait des temps, c'est de piégeux. Déjà, c'est difficile sur le sac. On n'a pas une grande expérience de ce rallye. Il a fait de super temps. On a fait un deuxième temps, un troisième temps, un scratch. Il a montré qu'il est devenu compétitif sur pratiquement tout le terrain. Mais bon, c'est un monde où ne semble que sixième en général à 15 minutes ou à 10 minutes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bruno, c'est juste un gars. Je ne peux pas croire qu'il y a tellement de rallyes, qu'il y a toujours des choses qui s'entendent. Pourquoi lui ? Il n'a pas besoin d'essayer d'essayer. Tout le monde fait leur meilleur pour lui et il fait son meilleur pour nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il a conduit fantastiquement bien. Si vous regardez ses temps, comparé avec cette année et l'année dernière. L'année dernière c'était la première fois ici. Il a conduit une très bonne rallye l'année dernière. Et j'en suis sûr qu'il y avait une voiture reliable et il y avait les problèmes, il aurait été combattu pour le 3er ou 4er place. Peut-être mieux. Parce que certains de ses temps étaient des temps de scratch. Donc c'était une excellente performance. Un jour, il va tourner pour lui et je serai le plus heureux quand il le fait. Carlos Sainz n'a aucun problème. Mais ces six scratchs ne lui permettent pas de rattraper Ericsson et le forcing d'Ericsson n'empêche pas McKinnon de réaliser son double rêve. Tommy livre une fin de course impeccable, ne prend aucun risque inutile, bref, gère sa victoire. Nous voici dans la dernière spéciale, dans les derniers mètres. Tommie Mckinnon gagne le rallye d'Australie, sa cinquième victoire de la saison et devient à 32 ans champion du monde des rallyes. C'est incroyable comme sensation. Aujourd'hui, j'ai subi la plus forte pression de toute ma vie. Je n'osais pas rouler trop vite. C'était vraiment pressant. pour rouler trop vite, pressant, pressant, trop vite, il y a encore beaucoup de pressant. Tommie Mckinnon et Sepo Arjan remportent donc ce rallye d'Australie de façon autoritaire. 1'17 sur Ericsson, 1'21 sur Sainz, 3'11 sur Macrae, 3'25 sur Burns, et 8'48 sur Thierry Prévost. Tommie Mckinnon est champion du monde en surclassement. Après sept courses et à deux courses de la fin, on sait déjà que plus personne ne pourra le rejoindre. Grâce aux cinq victoires de Mckinnon en Suède, au Kenya, en Argentine, en Finlande et en Australie, Mitsubishi conforte son leadership mondial devant Subaru et Ford.